Générique Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Alexandre Bompard. Bonjour. Vous êtes assez rare dans les médias, vous êtes le patron des magasins Carrefour, on entend beaucoup Michel-Edouard Leclerc, on entend un peu Dominique Schellcher, le patron des magasins U. Et vous ? Quasiment jamais. C'est donc une interview exceptionnelle que vous nous accordez ce matin. On va revenir bien sûr sur ce qu'il y a dans le caddie, sur l'inflation, on devrait avoir le chiffre d'ailleurs d'ici un instant. Mais d'abord cette question. Alexandre Bompard, steak ou planète, vous choisissez quoi ? Roland Barthes a écrit des lignes assez intelligentes en 1951 sur ce sujet. Je crois que ça s'appelait le beefsteak et les frites. Je ne suis pas tout à fait sûr, à dire vrai, que ce soit totalement le débat des Français du moment. Quand on est, puisque vous le disiez, on les voit les magasins, on voit les clients qui sont dans ces magasins. Aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est je vais pouvoir acheter de la viande rouge ou ça sera seulement de la viande blanche ? Est-ce que j'ai les moyens de continuer à en acheter ? D'autres, en effet, font d'autres choix. Ils deviennent plus végétariens, ils consomment moins souvent de la viande. Mais la question principale dans nos magasins aujourd'hui, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer à acheter aussi régulièrement les produits, et notamment la viande que j'aime et dont j'ai envie de nourrir ma famille ? Précisément, vous, vous les voyez, tous ces consommateurs qui viennent dans vos rayons. Quand même sur cette question-là, on dit désormais que c'est aussi la faute des hommes, parce que les hommes consomment davantage de viande que les femmes. Vous les voyez dans vos rayons, les hommes, ou c'est quand même les femmes qui achètent la viande que les hommes mangent ? C'est les deux, parce que vous savez, Carrefour, c'est tout sous le même toit, ça c'est l'hypermarché, mais c'est aussi tous sous le même toit. Alors, les femmes, les hommes, toutes les générations, tous les milieux sociaux, et donc quand vous promenez dans des magasins, quand vous voyez des magasins, qu'ils soient toutes petites tailles, des magasins de proximité ou dans les grands hypermarchés, vous avez aujourd'hui la diversité de la France, c'est toute la France qui va chez Carrefour. Et donc en effet, c'est ça qu'on voit. Alexandre Bompard, on va évidemment revenir aussi sur la difficulté tout simplement à acheter de la viande, c'est-à-dire la difficulté à pouvoir mettre de l'argent sur l'alimentaire qui est en train de devenir la variable d'ajustement. Mais il y a aussi une autre variable d'ajustement désormais qui est l'électricité. On vous demande, à vous les patrons, de faire un effort et de baisser de 10% la consommation d'électricité. Est-ce que vous allez, vous, dans les magasins Carrefour, dans les entrepôts Carrefour, baisser de 10% la consommation d'électricité ? Vous pouvez vous y engager ce matin ? Nous, on a lancé dès 2018, à mon arrivée, une mission, une raison d'être. La transition alimentaire pour tous et cette idée que la qualité alimentaire, c'était pour tous, mais ça devait être plus sobre, plus respectueux de l'environnement. On a déployé des plans de transformation pour réduire la consommation. On est engagé à travers ces objectifs-là, qu'on communique d'ailleurs à l'ensemble du marché. On a décidé d'accélérer. On va accélérer. Donc la demande qui a été faite par la Première ministre, en fait, on va aller plus loin que ça. On va baisser d'ici à 2024 de 20% notre consommation d'énergie. Alors ça ne se fait pas tout seul. Si on prend les grands postes de dépense, elle est où la consommation d'énergie dans nos magasins ? C'est d'abord le froid. C'est 50% de la consommation d'énergie dans nos magasins. C'est le froid. Ça veut dire qu'on va fermer les meubles et donc équiper de nouveaux meubles parce qu'il faut fermer les portes des meubles froids. On va revoir l'ensemble des systèmes avec des fluides naturels. Et puis après, il y a l'éclairage, 20%. Et puis 25-30%, la climatisation et la chaleur. On va investir massivement à peu près 320 millions d'euros sur les deux prochaines années en faisant tous les investissements de structure qui vont nous permettre donc d'atteindre les 20% de baisse de consommation d'énergie d'ici à la fin 2024. On avait déjà des objectifs très précis. On va deux fois plus vite qu'on avait prévu parce qu'en effet l'urgence est là, parce qu'on doit prendre notre part et parce qu'on est prêt. On ne s'est pas dit hier matin, tiens, si on se lancerait. Vous n'avez pas attendu qu'Elisabeth Borne le dise hier et qu'elle demande à ce qu'il y ait une baisse de 10%. Donc je rappelle ce chiffre. Vous dites que d'ici 2024, vous vous engagez à baisser de 20% votre consommation d'électricité. Vous dites aussi que ça va être 320 millions d'euros d'investissement. Il va y avoir une petite répercussion sur les prix, là encore, non ? C'est 320 millions d'euros d'investissement. Si vous m'autorisez un point supplémentaire. On a été la première entreprise en juillet dernier à signer avec RTE un dispositif qui s'appelle EcoWatt qui fait que dès qu'il y aura une alerte rouge, parce qu'il y aura une tension, on a un dispositif qui est prêt immédiatement. On baisse de 40 à 70% l'intensité lumineuse. On passe nos magasins de 19 à 17 degrés. Vous avez un scénario qui est prêt. C'est-à-dire que si tout d'un coup on vous dit, comme on l'a dit, qu'il y aurait des moments sans doute cet hiver où il y aurait une grosse tension, si on vous prévient 24 heures à l'avance, vous êtes prêt, vous avez de quoi faire pour baisser nettement. RTE dit, alerte orange, alerte rouge, je suis en capacité dans tous les magasins Carrefour de déclencher des dispositifs qui sont moins d'intensité lumineuse, moins de chauffage, déclenchement des groupes électrogènes, de manière à participer à l'effort collectif. Pourquoi on arrive à le faire ? Parce qu'on se prépare depuis 5 ans. On ne s'est pas dit hier matin ni cet été, oh là là, il y a une grave crise énergétique, la plus grave depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on peut faire ? On est prêt à le faire, on va investir massivement. Et pour répondre à votre deuxième question, non, on ne va pas le répercuter sur le prix. Parce que mon travail à moi, c'est d'avoir, d'être capable par des efforts de gestion, de productivité, d'organisation, de ne pas répercuter cette énorme hausse, vous avez raison, des dépenses, des investissements pour réduire la consommation énergétique sur le panier de nos clients. Moi ça, j'ai quand même toujours un petit peu du mal à le croire, parce que je ne sais pas très bien où est-ce qu'il passe du coup ces 320 millions. C'est-à-dire que quand on voit quand même que les prix augmentent, il y a bien un moment où vous n'allez pas jusqu'au bout réduire, réduire, réduire votre marge. Nous, on fait chaque année, depuis 4 ans, un milliard d'euros d'économies. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on communique là aussi. Vous savez, on a une boîte cotée, au contraire de mes confrères que vous citiez tout à l'heure. On a une boîte cotée, donc nous, on communique. Tout est transparent, tout est communiqué. On fait un milliard d'euros d'économies, on va continuer à les faire, et c'est ça qui nous permet à la fois d'investir, et là, on va investir très fort pour réduire la consommation d'énergie, et en même temps de ne pas répercuter au consommateur final, qui de toute façon ne peut pas le payer. Mais quand on regarde les hausses sur l'alimentaire, les hausses sur la volaille, les hausses sur la viande, les hausses sur l'huile, sur le riz, sur les pâtes, sur le café, qu'est-ce qui n'a pas augmenté ? Et est-ce qu'on doit redouter encore des augmentations dans les semaines ou dans les mois qui viennent ? Vous avez raison, on est rentré depuis novembre dernier. En novembre dernier, j'entendais beaucoup, y compris sur ces plateaux parfois, l'inflation est transitoire, elle va s'arrêter au T2, etc. Tous les facteurs sont en route en même temps. On a des facteurs structurels d'inflation qui ont évidemment été renforcés, aggravés par la crise ukrainienne et par l'incroyable crise énergétique qu'on connaît. Donc, on a une augmentation de la matière première, donc on a une augmentation de tous les prix, on ne va pas les citer, évidemment, vous en avez évoqué un certain nombre d'entre eux. Ils sont là et ça va continuer. Et ça va continuer ? Ça veut dire que quand on entend Bruno Le Maire qui, la semaine dernière, dit « On est à un pic », sous-entendu, ça va redescendre. On entend à l'inverse Olivier Véran hier qui dit « On est sur un plateau » plutôt que sur un pic. C'est quoi ? C'est un pic ? C'est un plateau ? C'est un toboggan ? C'est quoi ? Je vais vous décevoir. Je pense que cette question n'a pas d'intérêt. La question n'est pas de savoir si on va atteindre 9-2, 8-1 ou 8-6, c'est de prendre conscience collectivement qu'on a désormais, on est dans un environnement d'inflation durable. On s'était habitué à une inflation entre 0 et 2 et on est dans une inflation structurellement qui sera supérieure. Et c'est ça qu'on a devant nous. Et d'ailleurs, la transition énergétique, vous le citiez dans votre question, elle va renforcer ça. Donc, on a une inflation qui est durable. Mais moi, je vais peut-être aussi vous décevoir, mais je pense quand même que pour les Français, cette question, elle a vraiment un sens. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ok, je peux tenir ce mois-ci, mais si le mois prochain, ça redescend ? » Ou alors, si on leur dit « Écoutez, ça va durer six mois et puis ça ne redescendra pas », franchement, c'est un intérêt pour eux. Je vous ai répondu « Elle est durable ». Aujourd'hui, elle était à 6 %, vous le savez, en juillet. Mon sentiment, mon sentiment de marché, mon sentiment sur le terrain, c'est qu'elle va continuer à augmenter un peu dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est ce qu'on sent, et c'est ce qu'on sent d'ailleurs des demandes de nos fournisseurs de répercussions sur les prix. Elle va continuer à augmenter. Où est-ce qu'elle va se situer ? Est-ce que ce sera à 7, à 8, à 9 ? Difficile à dire, mais elle va continuer à augmenter. Et surtout, et vous avez raison, c'est ça la question que se posent les Français, elle restera durable l'année prochaine. Elle sera peut-être légèrement moins importante, mais elle restera durable. En fait, la question, et d'ailleurs, on aura le chiffre d'ici quelques instants, on le donnera évidemment en direct sur RMC et BFMTV, le chiffre de l'inflation pour le mois. Quand vous dites « ça va rester durable », ça veut dire qu'en fait, ces prix ne redescendront plus ? Ça veut dire que vous ne reviendrez pas en 2023, ni même en 2024, dans un environnement qui est celui qu'on a connu, où on est à inflation alimentaire égale zéro. Ce n'est pas ça qu'on a devant nous. Et quand il faut investir pour transformer l'ensemble de la chaîne énergétique, etc., ça y contribue. Donc, tous les éléments sont réunis pour qu'on ait une inflation. Probablement, le pic sera atteint à un moment dans les prochains mois. Je ne sais pas quand et je ne sais pas exactement à quel niveau. Et je crois que tous ceux qui se sont aventurés à des grandes prévisions depuis un an se sont un peu trompés. Donc, restons prudents. Mais même quand le pic sera atteint et qu'on redescendra légèrement, on restera à des niveaux soutenus. Je voudrais qu'on rentre quand même un peu dans le détail. Je le disais tout à l'heure, notamment les prix de l'alimentaire, mais il y a aussi le prix des fournitures scolaires. L'Association Familles de France considère qu'il y a 4,25 % d'augmentation des prix pour les fournitures scolaires qui a environ 5 % d'augmentation des prix sur les fournitures. Je dirais un petit peu moins. Un petit peu moins. Dans nos magasins, on est autour de 3 %, avec des très grandes différences. Le papier, dont on sait qu'il a beaucoup souffert, augmente. Il y a d'autres fournitures qui ne baissent pas. Nous, on a lancé une opération de 100 produits dont le prix est bloqué pendant 100 jours, à l'intérieur duquel on a des fournitures scolaires, 4 fournitures scolaires, des fournitures scolaires essentielles, pour accompagner. On a aussi développé une marque premier prix qui est à 50, 60 % moins chère que les marques nationales, parce que c'est un moment clé, la rentrée scolaire. C'est à la fois un moment de plaisir, c'est un moment symbolique, et puis c'est un moment où les ménages sont incroyablement contraints, parce que c'est un budget autour de 200 euros, et que 200 euros, aujourd'hui, c'est énorme. Et donc, il y a une augmentation, je dirais, légèrement inférieure aux chiffres que vous avez évoqués. Vous dites que dans les magasins Carrefour, en tout cas, Alexandre Bampard, c'est autour de 3 %. Exactement, avec des grandes différences selon les produits. Avec, vous le disiez, vous rivalisez d'imagination pour les promos, entre Leclerc, entre Super U, entre Intermarché, et vous, votre façon de tenter, de juguler cette hausse, c'est ces prix bloqués sur 100 produits. Vous les bloquerez 100 jours, et il faudra peut-être continuer ou prendre d'autres produits ensuite ? D'abord, vous avez raison, tout le monde, tous les acteurs de la grande distribution, ils prennent leur part. Et moi, je ne juge jamais les opérations des autres. Un peu une petite course à l'échelle. Enfin, tant mieux pour le consommateur. Exactement. Tant mieux pour le consommateur. Retenons ça. Tant mieux pour le consommateur. Chacun fait son travail avec ses dispositifs commerciaux. Nous, on a choisi celui-là, 100 jours. Ça veut dire que dans 100 jours, on aura d'autres dispositifs. Parce qu'en effet, si on est cohérent avec ce qu'on vient de se dire, si l'inflation est là, la contrainte sur le pouvoir d'achat restera très forte. Et donc, il faudra trouver d'autres dispositifs et évidemment, on y travaille déjà. Il y a une autre solution pour laquelle vous plaidez, c'est la suppression de la date limite de consommation quand c'est possible. Vous le faites déjà sur certains produits dans les magasins Carrefour, Alexandre Bampard ? Le gaspillage alimentaire, c'est terrible. Songez qu'un tiers de la production mondiale alimentaire, elle est gaspillée. Il y a deux façons de la réduire dans nos magasins. D'abord, vous savez, il y a les dates limites de consommation. Celle-là, elle s'impose à tous. Mais lorsqu'on s'approche des dates limites de consommation, lorsqu'on est à un ou deux jours, on a déployé des dispositifs. On a maintenant des rayons anti-gaspi dont le prix est 30, 50 % moins cher. Vous pouvez acheter un produit très près de la date limite de consommation. On travaille aussi avec des startups comme Too Good To Go pour constituer des paniers repas. Ça, c'est les dates limites. Et puis après, il y a les dates de durabilité minimale. Vous savez, cette idée à consommer de préférence avant l'œuf. Ça, ça n'a aucun effet négatif sur la santé. C'est juste gustatif. On a déjà décalé une centaine de dates. Sur quoi ? Sur la farine, sur l'huile, sur les produits qui peuvent durer. Exactement. Et on demande aujourd'hui, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, ça a été fait, que sur 500 produits dans lesquels vous avez, là, vous avez les pâtes, là, vous avez la farine, là, vous avez des produits secs, ces dates limites de consommation, ces dates de durabilité minimale, de préférence, soient supprimées. Parce qu'en effet, si vous gagnez 3 jours, 5 jours, 10 jours, si ces dates-là sont supprimées, ça permettra de consommer et de réduire le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire... On supprime purement et simplement cette date de préférence. On a déjà pu le faire sur 500 produits. On le demande sur d'autres familles de produits qui ne sont absolument sans risque pour le consommateur final. Le gaspillage alimentaire, c'est un des seuls sujets qui réunit l'économie et l'écologie. Oui, enfin, ce n'est pas un des seuls sujets parce qu'on a l'impression qu'en effet, aujourd'hui, en tout cas, fin du mois et fin du monde sont en permanence liés. Alexandre Bompard, quand vous dites qu'on va supprimer cette date de préférence de fin de consommation, on va réduire l'électricité sur la chaîne du froid, est-ce que vous pouvez rassurer quand même ceux qui nous écoutent ? On a l'impression que pendant des années, on a remonté le niveau d'hygiène, de sécurité alimentaire. Est-ce qu'on ne va pas la mettre à risque ? Sécurité alimentaire, c'est la mer de toutes les batailles. C'est l'obsession. Elle n'est absolument pas entamée par ces sujets-là. Absolument pas. On ne prendra jamais une décision de gestion de la chaîne agroalimentaire et de gestion de nos magasins qui viendrait un tant soit peu fragiliser la sécurité alimentaire. En revanche, il faut qu'on conduise des actions fortes. C'est une période grave. On est prêt. On ne découvre pas ces sujets du jour au lendemain. Quand je vous dis qu'on a annoncé que le gaspillage alimentaire allait baisser de 50 % d'ici à 2025, ça veut dire qu'on y travaille depuis 2018. Donc, on est prêt. On travaille. Il faut accélérer sur un certain nombre de sujets. Et sur ce dernier sujet des dettes de consommation, on a besoin d'un petit coup de pouce de la réglementation pour encore aller plus loin. Qu'est-ce qui bloque ? Il suffit de se dire comme ça a été fait un grand bretaille sur un certain nombre de produits. Supprimons cette appellation-là parce qu'elle ne sert pas. Il faut juste qu'ils vous en donnent l'autorisation. Alexandre Montpart, on l'apprend à l'instant. Il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. L'inflation semble ralentir légèrement au mois d'août puisqu'on a eu une inflation de 5,8 %. Mais mauvaise nouvelle pour vous, la consommation des ménages baisse 0,8 %. Vous le voyez ça dans les rayons. La consommation qui baisse, le changement de pratique dans la consommation. Ce qu'on voit et ça a mis du temps à se dessiner depuis le début de l'année, c'est une incroyable attention au prix. Elle est devenue centrale. Nos clients, aujourd'hui, le critère numéro un, c'est le prix. Quelques, un ou deux chiffres. Nos marques premier prix, là où vous dites consommation zéro, évidemment, la consommation alimentaire est supérieure. Mais nos marques premier prix progressent de 16 % depuis le début de l'année. Notre marque propre progresse de 10 %. Donc, ça veut dire que les consommateurs vont vers ces sujets. À l'intérieur de la consommation, qu'est-ce qu'on voit ? Des choses incroyablement nouvelles. Vous achetez de moins en moins de viande rouge, on en parlait, et vous le substituez par de la viande de porc premier prix. Le poisson, qui a progressé de plus de 10 % est devenu un produit de luxe. Les œufs, tout le monde s'était rué et c'était formidable. Vers la belle rouge, vers les œufs bio, moins 10, moins 20 %. On repart vers des produits d'entrée de gamme. Quand on souffre, quand on a une contrainte de pouvoir d'achat, quand on est parfois à la limite des banques alimentaires, on est le premier partenaire des banques alimentaires, donc ces clients-là, on les voit, on se reporte vers des consommations de moindre qualité avec moins de produits. Et il y a un paradoxe, je l'assume en effet, puisque je vous interroge depuis le début de cette interview sur la manière dont on peut faire baisser les prix. Il y a un produit sur lequel les agriculteurs vous demandent à l'inverse d'augmenter les prix. C'est le lait. Grosse inquiétude sur le lait et sur l'avenir des éleveurs en France. Je recevais Christiane Lambert hier sur RMC et elle s'est adressée directement à vous. Écoutez. Personne n'avait prévu autant d'inflation. Donc il faut que le prix du lait monte à 1 euro. Chelle-Cher l'a dit, j'attends que les autres suivent. Que les autres suivent. Demain matin sur RMC et BFM TV, je recevrai Alexandre Bompard qui est le patron de Carrefour. Quelles questions vous lui poseriez ? Il faudra l'interroger. Pourquoi ne répond-il pas favorablement à la demande d'augmenter le prix du lait ? Alors pourquoi ? 3-4 choses. 1. Les éleveurs souffrent. Engrais, énergie, tout augmente, fourrage lié à la sécheresse. 2. Pardon de le rappeler, je ne négocie jamais avec les producteurs agricoles. Je négocie avec des industriels transformateurs. Danone, Lactalis, c'est avec eux que je négocie. Enfin, vous êtes quand même tous les trois autour de la table désormais. Je négocie avec eux. Et la matière première agricole, elle est sanctuarisée désormais. Ça, c'est égalime 2. Ça veut dire que je ne négocie pas. On me donne un indice de coût de production que me donne l'industriel et j'applique ce prix. Je n'ai pas le droit de le négocier, donc je ne le négocie pas. Deuxième chose. Troisième chose, on a augmenté le prix du lait depuis le début de l'année parce qu'en effet, les coûts de production augmentent de 15 %. Donc, l'ensemble des laits... Mais est-ce que vous seriez prêt à aller, comme le dit Christiane Lambert, à un litre de lait à 1 euro ? Je termine, pardon, parce que c'est un sujet très important. Donc, l'ensemble de nos gammes de lait, marque nationale avec laquelle on a des accords ou nos gammes sous marque Carrefour, ont augmenté de 15 %, en gros, dans les 18 derniers mois. Mais je vais vous donner un exemple, parce que j'ai été hier soir dans des magasins Carrefour et j'ai vu que votre lait de campagne, il s'appelle lait de campagne Carrefour classique. Il est à 76 euros le litre et à 61 euros le litre quand on a... 76 centimes le litre, évidemment, et 61 centimes avec la carte Carrefour. Dernière chose. Le comptiez pas ? Non, mais le comptiez pas. Dernière chose. J'ai une deuxième mission en plus d'aider la filière agricole. Ce que je fais, parce que je dépense un milliard de plus que l'année précédente en matière première agricole, c'est les consommateurs qui ne peuvent pas acheter du lait. Parce qu'il y a des consommateurs, on sait, dans nos plateaux, on dit 20 centimes, 15 centimes, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est énorme 15-20 centimes. Je le disais, c'est le paradoxe, vous êtes iraillé entre les deux mains. Si on n'a plus de lait demain parce qu'on n'a plus d'éleveurs... On a un certain nombre de nos clients qui ne peuvent pas acheter de lait à part le lait premier prix. Le lait premier prix, vous avez raison, est encore inférieur à 1 euro. Il augmente, il a augmenté de 15% depuis le début de l'année et si les coûts de production, et je crois que les coûts de production vont continuer... Mais Christiane Lambert, hier, elle disait, moi je n'ai pas de vache premier prix, je ne sais pas ce que c'est une vache premier prix. Oui, mais moi j'ai des clients premier prix. Moi j'ai des clients qui sinon privent leur enfant de lait. Et donc, pour mes clients premier prix, j'essaye avec des emballages qui sont des emballages incroyablement simplifiés, en essayant d'avoir aucun investissement en marketing, etc., d'avoir le prix minimal. Je l'augmente et comme d'ailleurs Dominique Chachère, on est tous en train de se rapprocher d'un euro. Mais mes clients premier prix, ceux qui sinon n'achèteraient pas du lait, c'est ça ma priorité et c'est ça mon travail. Alexandre Bompard, est-ce qu'il faut s'attendre à des pénuries en plus des hausses de prix ? Là-dessus, moi je veux être un peu plus rassurant que mes collègues. Il y a évidemment des tensions sur les chaînes de production et d'approvisionnement. Il y a des grandes familles, on les connaît, huile de tourneson, moutarde, qui ont souffert et on a un certain nombre de clients qui ne trouvaient pas leurs produits de temps en temps quand ils venaient dans les magasins. Mais la réalité, c'est que c'est ponctuel sur un nombre limité de produits, que grâce à notre taille mondiale, on arrive à limiter les pénuries éco-globales. Dans 98% des produits, on les trouve. Et donc, il faut éviter d'ajouter de l'anxiété sur de l'anxiété. Il y a les vrais sujets d'inquiétude. La pénurie, c'est un sujet temporaire qu'on arrive à régler progressivement. Il n'y a rien d'essentiel dont on pourrait manquer. Il reste la moutarde et on attend, comme vous le savez, les récoltes au Canada parce que ça sera un élément important. Mais à part le sujet moutarde, évidemment, on sait qu'arrivent demain la pomme de terre, l'olive et l'huile d'olive. Mais globalement, quand on va dans un magasin Carrefour aujourd'hui, dans un hypermarché, on trouve 99% des produits. Quand il manque celui qu'on a envie d'avoir, c'est très agaçant. Mais le lendemain, normalement, on le trouve. Et donc, ne nous angoissons pas trop sur le sujet pénurie. Celui-là, il est traité. Patience donc sur la question des pénuries. Alexandre Bompard, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous qui êtes donc le PDG des magasins Carrefour, je rappelle ce chiffre qui vient de tomber, 5,8%. C'est l'inflation qui ralentit au mois d'août. Mais la consommation des ménages en baisse donc de 0,8%. Merci à vous. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.